Évidemment, comme j'ai fondé le label, je me suis rendu compte qu'il fallait très vite commencer à se mettre à l'idée de porter plusieurs casquettes. Maintenant, on en porte pas mal, c'est-à-dire on fait la direction artistique, on est musicien nous-mêmes, on compose nous-mêmes, on est presque aussi responsable communication. Moi, je fais du booking aussi et puis je me déplace aussi au marché international pour représenter le label. Là, je fais un peu du PR, porte-parole. C'est méga enrichissant parce que chaque fois, je me trouve dans une autre position avec un autre œil, c'est-à-dire il s'agit chaque fois de prendre du recul. Non seulement des compositions, des groupes avec lesquels on travaille, mais aussi de nos propres compositions. Donc nous, on exerce tous les aspects de l'industrie musicale déjà aujourd'hui et ça ne facilite pas les choses parce qu'on n'est que deux à être le cadre, disons, de six projets musicaux. Donc on se lève tôt, on n'arrête pas. C'est sûr qu'on est un peu désavantagé par rapport aux grosses structures qui ont beaucoup d'argent à mettre dans la communication. Et ça, c'est un effet direct sur les ventes et sur la capacité au groupe à se confronter à un public. Maintenant, cette industrie a aussi un gros désavantage, c'est qu'elle est obligée de formater relativement sa musique pour avoir accès, par exemple, aux radios. Mais l'industrie est vraiment en transition et tout le monde se replie sur le live. C'est sûr et certain. La vente de disques est en chute libre, tout le monde cherche un nouveau format numérique de distribution, d'écoute en streaming. Le MP3, visiblement, est déjà en fin de vie, le vinyle revient. Tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes. Et donc, en fait, on se rend compte que le produit d'un label s'attache beaucoup plus maintenant au merchandising qu'à vraiment la vente de disques en soi qui étaient des revenus réels à l'époque. Le merchandising, il se vend en concert. Notre avantage, c'est d'avoir une structure relativement légère qui permet de gérer à la fois l'aspect de la production dans un cadre assez rapide. Ça veut dire qu'on peut produire des disques rapidement, même si, effectivement, on le fait avec moins d'argent que l'écrolabel. Et de gérer l'aspect promotionnel d'une autre part. Ça veut dire qu'on est présent sur les marchés. Et ça, ça nous donne une visibilité par rapport à nos projets qui nous permet d'accéder à, en tous les cas, pour l'instant, des scènes intéressantes. Le label représente effectivement, a priori, la création et la vente de disques par rapport à des artistes. Je crois que cette époque est un petit peu révolue et on est en train d'entrer dans quelque chose dont même les majors ne savent pas très bien comment gérer cette situation. Donc, on est un peu à part égale avec eux dans cette refonte du système. On a certains avantages et clairement, ils ont un peu plus d'argent que nous. Le label choisit effectivement les artistes avec lesquels ils travaillent sur base de coup de cœur. Ça veut dire que pour nous, c'est vraiment la singularité du projet qui fait qu'on a envie de travailler avec eux, parce qu'on a envie de pousser cette matière un peu plus à l'avant que ce qu'on pourrait obtenir sans label. On essaye de leur offrir un cadre, de réfléchir à la cohérence du projet. Ça veut dire qu'on n'a pas un impact direct sur la manière dont ils composent. Mais par contre, on essaye de leur dire, voilà, il y a certaines choses qui peuvent rentrer sur cet album. Et puis, il y a d'autres choses qui vont peut-être devoir attendre le prochain. Et on essaye de penser vraiment à une cohérence par rapport à la réception du public. Alors, on a souvent tendance à croire que les labels ont ce contrôle un petit peu négatif de vouloir dicter aux musiciens ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils ne peuvent pas faire pour atteindre le résultat. Mais nous, on est plus dans l'idée de trouver un public pour les groupes, même si le public n'appartient pas uniquement aux labels. Et que je crois qu'effectivement, certains publics vont aller plutôt vers certaines musiques plutôt que vers d'autres. On essaye de dire aux musiciens, essayez de trouver un point d'accès avec les gens avec qui vous communiquez, parce que ça, c'est aussi une des clés pour trouver un public sur scène. Et la production en soi permet aussi d'améliorer le live et vice-versa. Je n'arrête pas non plus d'avoir des propositions des artistes soit qui veulent sortir un album chez nous, soit qui veulent tout court avoir mes contacts. Ça me fait rire cette question. Ou qui veulent parler avec nous de comment ça marche. Et donc, effectivement, une petite structure est plus abordable, plus familiale, plus facile pour en discuter. Mais le travail reste le même. Donc, ça ne veut pas dire que nous, on n'est plus motivés pour collaborer avec n'importe qui. Non, la qualité doit être primordiale. Ça doit primer, je veux dire, parce qu'il y a tellement d'offres aujourd'hui. C'est tellement facile de faire simplement un projet musical et d'essayer de le passer partout. Mais c'est très dur d'avoir vraiment une histoire cohérente derrière l'artiste et aussi qui se trouve dans l'album de A à Z. Et c'est ça qui est très important pour faire la différence aujourd'hui dans le marché de la musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !